Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo Encore une fois haul et unboxing Non mais faut que j'arrête clairement là Je sais pas j'ai eu une folie passagère De stress Et d'achat compulsif Oui parfois je me raisonne Dans mes achats on dirait pas comme ça Mais je vous jure que parfois je me raisonne Et là oui clairement je me suis pas raisonnée J'ai été complètement Complètement influencée Par des vidéos sur Youtube J'ai été aussi complètement Influencée par toutes les offres Qu'il y a eu par en fait Honnêtement tout ce qui se passe autour de nous Cette pandémie Etc me stresse un petit peu Pourtant je suis pas de nature stressée Mais je crois que du coup là en ce moment j'achète Pour me Changer les idées pour me calmer Bref je ferme cette parothèse Mais oui j'ai pas mal craqué Que ce soit chez Crudevat Chez Sephora Chez Nose Chez Beauty Mais bah honnêtement Je vous mets la photo là Mais voilà J'ai reçu des milliards de colis Et sur Vinted Sur Vinted D'ailleurs je vous parlerai d'un D'une mésaventure Vinted Pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram Il y en a quelques unes qui savent un petit peu Mais Voilà Je vais quelques déboires sur Vinted J'espère que ce make-up aujourd'hui vous plaira J'ai essayé de sortir un peu de ma zone de confort C'est pas ce que je fais habituellement Du coup Je sais pas Je sais pas quoi penser de ce make-up Mais J'ai utilisé pour ce Ce make-up Mon premier produit envoyé par Too Faced Oui 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 C'est la première fois que je reçois un petit produit Too Faced Et ça fait trop trop plaisir Donc j'ai une petite carte de leur part Et ils m'ont envoyé le fameux Better Than Sex Que je connais déjà depuis des années Que j'aime beaucoup Parce que moi j'ai des tout petits cils Qui ont pas forcément de volume Qui ont pas beaucoup de longueur Et je trouve qu'il fait vraiment Vraiment le job Je l'ai tout sali là Parce que j'ai fait une petite photo Une petite vidéo Sur Insta Pour la journée Mondiale du mascara Oui il y a des journées pour tout maintenant Et honnêtement Je l'aime beaucoup ce mascara Donc là ça m'a permis de le réutiliser De le rouvrir Et je sais que parmi vous Les copines Il y en a plein qui l'adorent aussi comme moi Donc je suis contente Que Too Faced m'ait fait confiance Et je vous invite à aller me rejoindre sur Instagram Si vous voulez voir un petit peu La photo ou la vidéo Que j'ai réalisé Là je suis en train de réfléchir A ce que je vais faire exactement Mais du coup J'ai réalisé deux make-up Dont celui-ci Je ne sais même pas par quoi commencer Tellement il y en a à côté de moi On va commencer par Rituals J'ai grâce à ma copine Jessica De la chaîne Life Tissier Miel Près de chez elle Il y a un magasin qui s'appelle Il y a tout à faire je crois Où elle avait montré Qu'il y avait des super offres Rituals Du coup Ni une ni deux Car il me voilà J'y suis allée Parce qu'honnêtement J'adore Rituals Vous le savez Et là il y avait quand même Pas mal de produits Que j'aime beaucoup Alors je n'ai pas tout acheté Tout ce qui était dispo Mais il y avait vraiment des belles offres Quasi du moins 60% Je pense par rapport au prix de base Par exemple Il y a des gels pour les mains Comme ça Les fameux gels moussants Tout simplement On utilise ça Avec tellement de plaisir L'odeur est tellement dingue Et moi j'adore les packagings Comme ça Donc ils étaient à 4,90 Si je ne me trompe pas Et je crois qu'en magasin C'est autour de 9,90 Le gel Donc là 4,90 C'est moins 50% Ça vaut le coup Et j'en ai pris Plein Oui j'ai fait ma réserve Pourtant c'est pas très loin de chez moi Mais voilà J'ai pris donc la version Rituals of Sakura J'ai pris aussi la version Je crois que c'est Rose indienne Et huile d'amande douce Donc cette-ci Et la dernière version Qui est plus prêche J'adore J'adore aussi Celle-ci Regardez-moi ces packagings Dans votre salle de bain Ça claque trop Et vous aviez avec les crèmes Pour les mains en fait Dans le même format Donc vous voyez Dans la salle de bain Vous mettez ces deux-là Le gel nettoyant Et la crème pour les mains Je trouve que c'est trop trop classe Je crois que la crème pour les mains Était aussi à 4,90 Ou 5,90 Et donc celui-ci La dernière C'est la Ritual of Karma Et c'est à base de lotus Et de thé blanc Celle-ci est juste divine aussi Donc vraiment dans ce haul Et dans ce unboxing C'est du blond plan Des codes promo J'ai essayé de vraiment Utiliser à chaque fois Des super offres Voilà Moi j'ai essayé d'aller De toute façon J'achète jamais plan pot Ça ne m'arrive jamais 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 Et pour finir Toujours dans le même magasin J'ai pris deux brumes Parce que moi j'adore Les brumes Rituals Celle-ci elle coûte autour De 20€ je crois C'est chez Flora C'est 19,90 Un truc comme ça Et là elles sont passées À 7,90 Il y a la Pareil Celle qui est à base de Fleurs de cerisier Que j'adore Et à base de thé blanc Les packagings sont trop jolis Mais même pour faire des cadeaux À 7,90 Ça vaut le coup quoi Pour à peine 10 ou 12€ Vous pouvez faire un lot Qui est trop trop bien Et une super idée cadeau Je trouve Très tendance Très sympa Enfin Si vous connaissez ce magasin Vous habitez dans le coin J'essaierai de vous mettre Les coordonnées du magasin Ou en tout cas le site internet Dans la barre d'infos Parce que ça peut peut-être Vous intéresser Mais voilà J'en aimerai plein On va rester dans les bonnes affaires Je suis passée avec les copines Parce qu'avec les copines On a fait du shopping Avec justement Jessica Et avec Emma De la chaîne Emma Cup Et du coup on a été chez Noz Et Crudevat Puisque Emma n'habite pas trop loin De la frontière belge Et on a réussi À aller à Crudevat Mais il n'y avait pas de Au niveau de la frontière Il n'y avait rien En fait il n'y avait pas de pouls Il n'y avait rien On pouvait passer et repasser Donc on a été De toute façon on est revenu On a juste été à Crudevat Et on est rentré chez nous Donc On a fait un peu les délinquantes Sur le coup Mais honnêtement Je ne sais pas trop là Au niveau de ce qui se passe En ce moment Est-ce qu'on a le droit On n'a pas le droit On est un peu perdu je pense Donc chez Noz J'ai trouvé deux Petites chaussettes de Noël Version rose Un peu pilou pilou Tout ça Elles étaient à 1€ Au moins Je ne sais plus combien Bref elles étaient à 80 centimes J'en ai pris deux Une pour moi Une pour ma fille Et puis j'essaierai d'en trouver D'autres un peu plus Basiques Rouges Pour les garçons Je ne sais pas Je vais voir Mais j'ai trouvé trop joli J'ai hésité J'ai hésité longtemps Puis voilà 80 centimes A Noz De toute façon On achète des conneries Clairement on achète des conneries Dont on n'a pas forcément besoin Mais bon En restant dans les bêtises J'ai acheté des bourbandises 1€ 99 centimes Exactement Ces petits trucs là Chocolat Manque passion J'aime beaucoup Les petits trucs comme ça A grignoter Je ne connais pas ceux là Mais en magasin Je sais que ça coûte Autour de 3 2-3€ Donc là 99 centimes Ça valait le coup Et des bonbons A cause d'Emma Parce qu'elle nous a dit Que c'était les fameux bonbons Que vous recevez Dans les commandes Maki Beauty Et c'est vrai que D'habitude Ils vous envoient Dans leur commande Des petits paquets comme ça Et elle dit qu'ils sont trop bons Donc là 1,15€ Il y avait des paquets comme ça Donc j'en ai pris un pour tester Toutes les 3 On a pris cette écharpe Qui est juste trop trop belle Et surtout méga douce A 1,75€ Mais ça valait trop le coup C'est la marque Arden Alors il y avait pas mal de produits Chez Nose En ce moment De cette marque là Je ne sais pas si vous connaissez Des vêtements etc Et l'écharpe là Elle est déjà trop trop belle Avec cet effet un peu moutarde là Trop trop beau Un peu aux couleurs de poules souples D'ailleurs pour celles Qui me suivent dans ma classe Et elle est méga douce C'est la douceur en fait Qui m'a fait craquer Pour 1,75€ Je me suis dit Que je n'allais pas perdre grand chose Et je ne sais pas Si je l'utiliserai cet hiver Mais l'hiver prochain je pense J'ai pensé à l'été Je me suis pris un petit bracelet Avec des tatouages Je ne sais pas pourquoi J'avais envie de soleil Donc je me suis pris ça Pour 75 centimes Un petit bracelet de cheville Et chez Nose On a trouvé un petit peu de make-up Donc on a pris ce petit crayon Enfin moi j'ai pris Ce petit crayon à lèvres En teinte 04 C'est un crayon un peu marron bordeaux Pour les lèvres de chez Kiko La collection je ne sais pas Fold 2.0 Une vieille collection Et il a l'air vraiment bien Et au niveau de la couleur Quand je mets des rouges à lèvres foncés C'est vrai que je galère à avoir Des crayons à lèvres très très foncés Donc là je me suis dit Pourquoi pas tester celui-ci Il a l'air pas mal Emma Alors quand on fait du shopping Avec les copines Et que ça fait méga longtemps On est méga influencés Enfin vraiment n'importe quoi Karine Donc j'ai pris un velvet passion Comme ça de chez Kiko La teinte 322 Et honnêtement Je ne pensais pas du tout Acheter un jour ce genre de teinte Mais comme j'ai envie de me mettre Un petit peu plus au make-up Un petit peu plus artistique Mais sans faire make-up artiste Et bah du coup j'ai pris un verre Oui un verre Karine a pris un verre Non mais n'importe quoi Mais Oh il est vraiment beau Si on fait peut-être Un make-up très léger Très simple Avec juste un coup de liner Et ça ça peut être très joli A voir A voir si je vais m'en servir A voir A voir A voir Mais voilà Je sais pas Vraiment je sais pas Je pourrais pas vous dire Pourquoi j'ai acheté ça Mais ça m'a donné envie Pour finir J'ai pris un crayon A 1,19 De la marque Bourgeois Qui est un crayon marron Un petit peu cuivré Je vais pas vous le montrer de près Logiquement c'est un crayon Que vous pouvez utiliser En fard à paupières Comme ça En base Pour vos make-up Mais moi j'aime bien utiliser Ce genre de crayon Pour faire une sorte de Treadliner Très simple Donc j'aime bien Ces crayons là Et je les utilise A une grande vitesse Donc là je l'ai pris Et pour finir J'ai pris deux produits lèvres De la marque LA Girl Et c'est un Lip Paint Glaze Donc une sorte de glossy Un peu marronné métallisé Là Qui me plaisait bien Je sais pas pourquoi J'avais envie de prendre Cette couleur là Et celui-ci Qui est aussi Une couleur un peu Métallisé marron De Là cette fois-ci C'est un métal Donc de chez LA Girl Donc ça je testerai prochainement Je sais pas ce que ça vaut Je sais que c'est des produits Qui valent pas très cher de base Et là ils étaient donc A 1,50€ chaque Donc ça va Ça restait raisonnable On va ouvrir un petit colis Tiens pour changer De la marque Polar J'ai reçu une crème Pardon La crème de nuit Et honnêtement C'est super bien emballé J'ai trouvé ça Trop trop mignon Et du coup Je suis ravie de tester cette marque Parce que j'ai quelques produits De cette marque là Mais j'aimerais bien me faire Une routine Du soir ou du matin Faut que je vois Mais peut-être les deux En tout cas avec cette marque Donc là c'est neige éternelle Le packaging est trop beau Je l'avais déjà senti Lors d'une soirée vlog Il y a au moins 3 ans 4 ans je ne sais plus Et j'avais adoré L'odeur de cette crème Donc là je vais la ressentir Ah ouais Ouais ça sent Hum ça sent super bon Je pourrais pas vous décrire D'ailleurs la texture Est assez particulière C'est pas une texture Habituelle Donc ça a l'air un peu Un effet gel J'ai hâte de tester ça Du coup je vais la glisser Dans ma routine du soir Et je pense que vous en reparlez Dans une vidéo Weekly vlog maîtresse Puisque vous avez été Nombreuses à me demander Ma routine du soir Donc quand je vais la changer La glisser tout doucement Et bah je vais vous montrer ça Dans un weekly vlog Parce que ça fait partie De ma routine quotidienne On va dire ça comme ça De maîtresse et de maman Donc ça peut peut-être Vous intéresser Mais en tout cas je suis contente De tester la marque Polar Et du coup je vais réunir Tous les produits que j'ai De cette marque là Pour pouvoir me faire Une vraie routine Sur AliExpress Je me suis pris des pinceaux Un kit comme ça De pinceaux de chez Ducar Ou Ducaré Je sais que Ella Rayon de soleil Ma copine Elle en parle souvent Et du coup bah là J'ai craqué pour un petit kit de pinceaux Où vraiment la qualité Est au rendez-vous Je suis assez épatée C'est Il y a 7 pinceaux à l'intérieur C'est que pour les yeux Et ils ont l'air Vraiment pas mal Et la qualité du manche Etc a l'air dingue Les poils sont très doux Donc là je vais les laver Et je vais pouvoir les utiliser Et je suis contente d'avoir un goupillon Parce que honnêtement Je sais pas en ce moment J'utilise que ça J'en ai 10 dans ma salle de bain Donc j'aime bien J'aime bien les poils J'aime bien les formes Je trouve que là Ça va être vraiment le kit Un peu passe partout Et il valait vraiment rien Je crois 3 euros 3-4 euros max Et voilà Vous avez quand même 7 pinceaux Et qui sont très qualitatifs Donc là je rejoins ma petite Ella Qui dit qu'ils sont bien Donc je vous mettrai le lien Si j'y pense en barre d'infos N'hésitez pas à me demander Si j'oublie certains liens N'hésitez pas Même si j'essaie de mettre Tous les liens Mais parfois certains passent à la trappe J'en oublie quelque chose C'est possible Chez Beauty Bay J'ai fait une commande Avec le code promo Que je vous ai partagé Il y a 2 semaines maintenant J'ai craqué pour 2-3 petits produits Vraiment pas grand chose Je me suis pris La petite éponge comme ça La fameuse Juno Enco microfibre La citronnée Enfin La citronnée Couleur citron C'est des éponges Qui ont une espèce de matière Un peu velourde D'après ce que j'ai compris Ah oui Oui c'est vrai c'est bizarre Ça a l'air pas mal Et qui prennent du coup Moins de produits Donc celle-ci elle est toute plate en dessous Mais sinon elle est en forme basique Bah écoutez ma foi Je vais la tester prochainement Là je suis en train d'utiliser Certaines éponges là Mais après je vais changer Et quand je changerai Je prendrai celle-ci Qui me plaisait depuis longtemps Et puis tout le monde En a parlé 50 000 fois Donc j'ai été un mouton Et j'ai pris ensuite Ce petit enlumineur De chez Makeup Revolution Revolution Pro C'est le White Rose Ça s'appelle Le Lustre Highlighter Il a un packaging Juste trop 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 beau Moi j'arrive toujours Après la guerre Oh il est beau Alors c'est vraiment Vraiment arrosé C'est un enlumineur Comme ça En forme de fleur Qui est rosé Il a l'air très 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 beau Il est magnifique Allez on swatch Oh alors la pigmentation Est au rendez-vous Waouh 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 C'est quasi crémeux Vous le voyez vraiment bien Il est trop beau Waouh je suis trop contente Il a l'air merveilleux Le reste de ma commande N'est pas pour moi Donc je vous montre pas C'est pour rien soit Du coup avec les filles Comme je vous disais tout à l'heure On a été chez Nose Et on a aussi été chez Crudevatt Et là-bas j'ai méga craqué J'ai eu Une faiblesse encore une fois Je vais pas m'excuser Bon de toute façon Je fais ce que je veux Mais voilà J'ai pas mal craqué Et j'avais envie de vous faire une vidéo Que sur Essence et Catrice Donc il y a pas mal de nouveautés Qui sont sorties Et qu'il y avait en magasin Cette fois-ci Du coup je les ai prises Pour vous faire une vidéo Que sur ça Qui arrivera très très prochainement Donc déjà Au magasin Ce que j'aime en Belgique C'est qu'on nous offre des cadeaux Donc là au magasin On nous a offert cette petite tasse La Crudevatt Et du coup je l'ai échangée Avec ma copine Jessica Et moi j'ai You are hot tea Et elle a la version lattée Donc trop trop bien Ça je vais la glisser Dans ma cuisine Je me suis pris Un recourbeur de cils Parce que le mien Il commence à être en fin de vie Donc je me suis dit Pourquoi pas De chez Essence Donc tout petit prix Je sais plus le prix exactement Honnêtement c'est hyper difficile De se retrouver sur le ticket En fait là Le ticket de Crudevatt Comment vous dire Ils mettent que maquillage Donc comment vous voulez que je sache Qu'est-ce qui était Comme il y a plein de maquillage Je ne sais pas Qu'est-ce qui était quoi Si j'arrive à retrouver certains prix Je vous les mettrais ici Mais si j'y arrive pas J'en suis désolée Mais honnêtement Leur ticket n'est pas du tout pratique Il y a quand même certaines choses Dont je me souviens Donc je vous le dirai D'ailleurs ça Je me rappelle très bien Ces produits là C'était en promo Donc c'est de chez Catrice C'était 50 centimes Il y avait des offres là Genre pour se débarrasser Donc là j'ai pris un Mineral Highlighter 96% d'origine naturelle De chez Catrice C'est le Clean ID Et il était quand même A 5,50 déjà en promo Donc c'était cher déjà Donc 50 centimes C'était bien J'ai pris aussi le Sun Gasp C'est une sorte de mousse Qui permet de flouter les pores Le Sun Gasp de chez Catrice Donc 50 centimes aussi Et j'ai pris un petit rouge à lèvres Essence à 50 centimes Dans les promos Et c'est la gamme Que j'aime beaucoup comme ça C'est les Vette Belt Matte Lipstick La teinte 13 Et il est trop beau Encore une fois Je vais juste vérifier Si je ne l'ai pas Il y a des trucs Que j'ai pris aussi pour vous Pour mettre dans des concours Etc Comme cette palette Que j'ai pris pour vous Pareil à 50 centimes Dans des petits concours Avec plein d'autres choses Ça peut être trop cool En plus elle est très jolie quand même C'est une marque Que je ne connais pas C'est la Get It Girl Donc regardez-moi ce bleu Et ce marron là Qui ont l'air juste trop 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 beau Il y a deux petits mattes Deux petits irésés Donc 50 centimes Ça va être cool Pour faire des cadeaux etc Pour faire des concours C'est juste top Et j'ai pris aussi ce mascara Get It Girl Wicked Wings De Un mascara tout simplement noir Donc ça aussi Pour compléter mes petits concours Ça peut être trop cool J'ai craqué pour ce gel Pour les mains Désinfectant Basique Pousse mousse Ça c'est toujours pratique Pour ma classe J'ai pris cette petite palette De chez Essence La Choose Your Glow Avec trois eye-dacteurs à l'intérieur Je l'ai vu dans pas mal de vidéos Dont mes copines justement Et ma cup Donc je l'ai pris Elle était à 4,99 Il paraît que c'est très très bien pigmenté Donc ça je suis contente J'ai pris plein de choses Pour faire mon teint Donc une base de chez Essence Qui est une nouvelle base Un peu avec des SPF à l'intérieur Pour protéger votre peau du soleil J'ai pris le nouveau fond de teint Qui s'appelle le Pretty Natural Hydrating Foundation Et j'ai même pris le sérum Ils ont fait une nouvelle gamme Essence Un sérum comme ça Good Stuff Un peu bonne compo D'ailleurs j'ai vérifié un petit peu La compo est vraiment pas mal Donc c'est un sérum qui donne de l'éclat D'après ce que j'ai compris Oui Du glow et qui hydrate Donc ça c'est trop bien J'ai pris aussi de la même gamme De chez Essence Hello Good Stuff La brume un petit peu Qui hydrate, fixe et rafraîchit A base de Watermelon Donc celle qui aime tout ce qui est pastèque Ça pourra peut-être vous plaire Donc ça j'ai pris pour faire mon crash test J'ai pris aussi la BB crème Parce qu'honnêtement elle me disait bien Toujours de chez Essence Gamme un peu naturelle Sans plastique Sans huile minérale Sans parabène Donc honnêtement la compo Elle a l'air pas trop mal Et là j'ai pris la teinte light Donc ça a l'air vraiment sympa J'aime bien leur petit packaging Comme ça là A moitié un peu On voit que c'est un peu Effet naturel et tout J'aime bien Je sais pas Je suis conquise Et j'ai pris Deux Deux bronzers Oui j'avais envie de tester du bronzer Donc toujours dans la gamme Hello Stuff Je crois que j'ai pris toute la collection Hello Stuff Quasi Donc c'est le Matte & Glow Bronzer Donc vous avez un peu Deux couleurs comme ça Qui ont l'air pas mal Que vous pouvez mélanger Donc j'ai hâte de tester ça Encore une fois dans ma vidéo Crash test qui arrivera très prochainement Et j'ai pris le Natural Glow Bronzing Powder Qui est trop beau Regardez moi cette petite gamme là Je sais pas si vous verrez bien Il a des petits effets dessus Il est trop trop beau Donc j'ai vraiment craqué Chez Essence J'ai oublié de vous montrer J'ai pris le fameux Camouflage Plus De chez Essence Je crois que Ella Elle en parle en bien C'est un concealer Donc pour aller avec le fond de teint Je vais le tester en vidéo Pour aller dans ma vidéo Toujours j'ai pris Le Catrice Eyebrow Donc un crayon pour les sourcils J'ai pris la teinte Vansom Pear Flat Brown J'espère que je me suis pas trompée C'était galère à chercher Je crois qu'Ella Elle les aime beaucoup ceux là Il y avait deux types de crayons Donc je ne sais plus si c'est ceux là Mais bon On verra On testera Et j'ai pris les deux petites palettes Je crois qu'il y en avait Trois ou quatre Différentes Des petites palettes De chez Catrice A 3,99 Et elle me disait bien Surtout celle-ci Avec cette espèce de bleu gris là Qui a l'air trop trop beau Du coup j'en ai pris deux La 0,40 en haut Et la 0,20 Pour celles qui sont intéressées J'essaierai de vous trouver des liens Sur Make Beauty etc Vous pouvez trouver plein plein de choses Et pour venir Toujours chez Catrice Oui non mais La folie hein Chez Catrice J'ai pris le Liquid Shadow Waterproof Et du coup c'est la teinte Métallique 0,90 Charm Et c'est vegan Tiens je ne savais pas Catrice Ça faut que je teste Parce qu'il n'y avait pas de testeur en magasin Et c'est une ombre à paupières Un peu Waouh Elle est très belle Elle est quand même assez hackeuse Je la voyais un petit peu plus Mais waouh Le rendu est magnifique Oh la la Il y avait plein de couleurs Mais j'ai pris que celle-ci Parce que c'est vraiment une couleur Que j'ai pas forcément Dans mes ombres métalliques Comme ça Mais il est trop beau Ça refait grave la lumière C'est trop 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 beau Et pour chérie Alors il y avait plein d'offres Je ne pourrais pas vous dire Mais j'ai eu 20€ de réduction Sur tout ce que j'ai acheté Chez Crudevatt Au niveau du make-up Etc Et pour chérie J'ai pris quand même Deux petits produits Pour sa barbe Pour son visage Une huile à barbe De chez Original Crudevatt Et une cire à barbe Et à moustache Toujours de la même marque Donc c'était 5€ les deux Chez Crudevatt J'ai acheté aussi des bêtises Du style ça D'ailleurs Hélas Si tu passes par ici Ça ça coûte 2,10€ Chez Crudevatt Et je pense que ça coûte Moins cher qu'en France Parce que tu dis que Souvent en France C'est moins cher Mais pas des candérels Ça coûte une blinde Quand même en France aussi J'ai pris des lots Comme ça C'était 3€ les deux Des Kinder Surprise pour mes enfants No comment No comment 1€ Et no comment Bon ça c'est pas pour moi C'est pour mes enfants Et mon mari Qui adore les bonbons C'était des promos Il y avait vraiment Beaucoup de promos Chez Crudevatt Pour ma fille Je lui ai pris Deux petits personnages A 1,99€ De chez Playmobil Et pour mes deux fils Mais il y en a un Qui l'a déjà prise Je leur ai pris Une petite voiture Comme ça Avec un petit camion de pompier A 3,99€ Faut avouer que les jouets A Crudevatt Ce sont juste pas trop chers Sur Vinted J'ai énormément craqué Je suis désolée Cette vidéo va être Méga méga longue Pardonnez-moi Mais n'hésitez pas Dès maintenant A liker cette vidéo Et peut-être à revenir demain Si vous trouvez Que c'est beaucoup trop long J'en suis désolée Mais j'ai envie de vous partager Tous mes trouvailles Et je vais pouvoir les utiliser Et les crash tester avec vous Et j'ai bien l'intention De faire quelques vidéos make-up Parce que ça me manque un petit peu J'ai craqué Et chez une maman Des lèvres Qui la revendait Entre guillemets Parce que je cherchais la trousse En fait Et elle a revendu le lot complet Donc elle me l'a fait A 15€ le lot complet La trousse Avec le rouge à lèvres Et le bronzer Vous savez c'était la collection Too Faced De Noël dernier Et j'avais été raisonnable Et je ne l'avais pas pris Et puis après j'avais regretté Donc il y a le bronzer Que j'ai hâte de tester Et il y a le rouge à lèvres Qui est la teinte Gingerbread Man En version Rouge à lèvres Tout simplement Parce qu'il existe la même teinte Version multi Que j'ai déjà Mais j'avais envie vraiment Du trio là Je trouve ça trop cute Et voilà J'arrive après la guerre Mais je l'ai trouvé Sachant que sur Vinted Les gens Abusent Ils revendent à des prix Mais juste Petite Emma aussi Elle fait des ventes De temps en temps Comme moi Sur Vinted Et elle a fait une vidéo Si je vous remettrai Sa chaîne en barre d'infos J'essaierai de penser A mettre les chaînes des copines Et du coup Elle vendait Ce blush 7 enlumineurs Too Faced De la collection Je ne sais plus laquelle D'une collection de Too Faced Qui date quand même A 5€ Alors c'est vrai qu'ils sont quand même Bien usés Emma Elle y va Elle les utilise Donc 5€ ça vaut le coup Parce que c'est des choses Déjà utilisées En plus moi j'ai totalement confiance en elle Au niveau des produits etc Je sais que c'est des vrais Je sais qu'elle en prend quand même soin Elle les entretient Donc là Merci Emma Donc je lui ai pris ça Je lui ai pris beaucoup d'enlumineurs Non mais vous allez voir J'ai craqué J'ai pris deux enlumineurs Un peu pour le corps De chez Colourpop Le Young Coach Et Manifest That Donc deux collections différentes De chez Colourpop Là c'est un rosé Vous le voyez Ils sont énormes Enormes En fait vous pouvez les utiliser Sur votre visage Ou sur le corps J'en ai déjà un de cette marque Que j'aime beaucoup Donc là Elle m'en a fait un à 8€ Et un à 5€ Je ne sais plus lequel Est-ce qu'il y en a un qui a abîmé Et l'autre moins Et celui-ci est trop beau aussi Beaucoup plus champagne C'est un petit marbré Qui est très très beau Pour 10€ Je lui ai pris Cette palette là De chez MAC La version Aladin Je ne sais pas Si vous l'avez vu passer Alors je pense Que ce n'est pas Une pigmentation de dingue A la MAC Au niveau fard à paupières Ce n'est pas la pigmentation de dingue Mais j'ai deux rouges à lèvres De cette marque là De cette gamme là Aladin Et du coup J'avais envie D'avoir la petite palette Qui va avec Donc j'attesterai Et c'est vraiment Les petites palettes Que j'aime utiliser Un peu au quotidien Quand j'ai envie De faire un make-up simple Et pour finir Je lui ai pris Cette palette là Je ne sais plus Combien elle a vendé 5€ je crois 5€ oui Et de chez Essence La princesse Et moi je l'ai acheté Pour ma copine Mélanie Dans un swap Mais je ne l'ai pas acheté Et d'ailleurs Vous allez constater Je ne sais pas si vous verrez Mais genre Elle ne l'a même pas ouverte Regardez C'est moi qui ouvre La protection Qui décolle Et non Je crois qu'elle ne l'a même pas swatché Emma 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 Donc Elle a l'air sublime Donc il y a quelques chutes Mais pourtant Elle n'a pas été swatchée Donc ça doit être des chutes Liées au transport Etc Je vous la montre Il y a des jolis verres Mon dieu Moi qui adore le verre en ce moment Je suis trop contente Et pour finir Elle m'a vendu ce petit coffret De farsali Des mini C'est vraiment des mini 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 Pour 5€ encore une fois Il y en a un qui a utilisé Ça c'est vu Il a un peu Je ne vais pas dire moisi Mais il a un peu Vous savez sur le packaging C'est un petit peu tourné Quand on l'ouvre Donc celui-ci Je vais le jeter Tout simplement Mais les trois autres Ça se voit qu'ils sont neufs Donc je vais les utiliser Sans problème pour tester Parce que je ne connaissais pas Du tout cette marque Ma petite Jessica Nous a offert un petit cadeau Comme on s'est vu Ça lui faisait plaisir De nous offrir un petit cadeau Et du coup Elle m'a offert un collier Avec Harry Potter dessus Je le démêle Pour vous montrer ça Là vous le voyez peut-être bien J'espère que vous voyez bien Mais en tout cas Il est magnifique ce petit collier Avec écrit Harry Potter Voilà Très très beau J'aime beaucoup Elle fait des petits bijoux Pour information Si vous ne la connaissez pas Et j'aime bien Elle m'a fait aussi Les bouts d'oreilles Comme ceci Avec le même petit Le petit symbole Comme ça Et du coup C'est vrai que les bouts d'oreilles Je mets un peu moins Je change rarement de bouts d'oreilles Mais le collier ça Je vais le mettre sans problème J'ai craqué sur AliExpress Pour deux vernis semi-permanents C'est les gel polish beauty luxe J'ai pris deux teintes Alors où est-ce que c'est La 83 et la 112 Une teinte vraiment marron foncé Que je voulais absolument Donc je pense que ça sera Un de mes prochains tests Et celle-ci J'étais un peu déçue Parce que je ne vais pas vous montrer de près Mais je pensais que c'était un marron clair Et en fait c'est plutôt un pêche Donc faites attention Évidemment il y a parfois Un décalage entre Entre ce que vous commandez Ce que vous recevez Regardez il y a plein de chaînes de youtube Qui présentent un petit peu Les swatchs etc Et honnêtement la prochaine fois Je regarderai un petit peu plus Mais en tout cas il paraît Qu'ils sont super bien Chez Vinted J'ai pris un petit pinceau Comme ça de la marque Spectrum Qui était dans son emballage A 1€ tout simplement Un petit pinceau estompeur Donc moi j'adore ça Le petit gommage comme ça De chez Yves Rocher De la gamme de Noël Baie de minuit Donc ça pour tester Parce que je ne l'ai pas acheté J'ai pris aussi de la même collection Le baume à lèvres Ça ça sert toujours Donc c'était un petit lot Qui ne m'a pas coûté grand chose La crème de jour je crois Hydratante de la marque Ilamaska Je l'ai déjà en fait Et du coup je voulais avoir Le duo Comme ça je me dis Que si vraiment je l'aime bien Je pourrais la tester Un petit peu plus longtemps Vous allez voir que j'ai pris Plein de choses de chez Pixi Donc là j'ai un petit gloss De chez Pixi Et un petit blush On va dire bronzer Mais je pense que c'est plus Un blush un peu pêche Comme ça Il est très beau A voir si j'utilise en blush Ou en bronzer Faut que je le vois sur moi Qui m'a coûté Je crois même pas 1,50€ 2€ je crois La teinte Peach Rose Vous allez voir que sur Vinted Je n'ai pas du tout été raisonnable J'ai craqué pour plein de choses Vous savez les influenceuses Revendent beaucoup Alors moi je revends Beaucoup les choses Que j'ai acheté sur Vinted Souvent j'ai acheté J'ai testé Puis ça me plaît pas Je revends sur Vinted Des fois je reçois des produits Que je teste Et qui ne me plaisent pas Et du coup je les revends aussi Sur Vinted Ou si je sais que je ne les ai pas testés Du tout Je ne les revends pas Et je les fais gagner Sur mon Instagram Vous voyez que je fais énormément De concours sur mon Instagram Et j'ai une boîte comme ça Remplie de produits A vous faire gagner Sur Instagram Ou ici sur Youtube Donc je vous fais gagner Énormément de choses Mais c'est vrai que sur Vinted Il y en a Ils viennent de les recevoir Et du coup Ils les mettent directement sur Vinted Plein plein d'influenceuses Qui font ça Je ne vais pas critiquer Parce que je peux comprendre Si vous avez reçu des produits gratuitement Vous n'êtes pas payé non plus Et du coup Si vous avez besoin d'argent Il y en a qui revendent Du coup moi j'ai racheté Pour petit prix Et ça c'est grâce à une fille Sur Youtube Qui fait ça Qui rachète beaucoup de produits Pixi D'influenceuses J'essaierai de vous remettre Son pseudo de sa chaîne Youtube Parce que là j'ai un truc C'est Beauty Illusion je crois Beauty Illusion Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps Et d'ailleurs elle me suit Donc logiquement Tu passeras peut-être par ici Et j'ai vu qu'elle faisait ça Qu'elle rachetait les choses Des influenceuses Les lots un peu peer Et du coup Bah j'ai copié sur elle Oui j'ai copié sur elle Et sur Vinted J'ai trouvé ces petits lots là Et c'est beaucoup des influenceuses étrangères C'est à dire d'Italie Espagne Etc Donc ce petit kit là De Noël Je l'ai payé 10 euros Et il y en a qui le revendaient 20 C'est des collections comme ça Pour les influenceuses Qui ont été envoyées Et tout simplement Bah Elle les revendent directement Donc cette petite trousse Donc vous voyez C'est trop mignon On dirait que je suis une influenceuse Pixi ne m'a toujours pas repéré Pixi Il envoie plein de gens Sauf à moi Donc si vous passez par ici J'aimerais beaucoup aussi Avoir vos peer Rien que pour tester Et pour offrir aussi A ma communauté Donc là Il y a des trucs que je vais tester Des trucs que je vais offrir Que je vais vous offrir aussi Dans des concours Mais j'ai acheté ce lot Un peu moins de 20 euros Donc ça je suis très 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 contente Toujours chez Pixi J'ai trouvé la fameuse banane Comme ça Qui a été envoyée aux influenceurs Avec des petits produits à l'intérieur Dont une palette avec des paillettes Qui me disaient bien Donc à l'intérieur On a un petit gloss Qui n'est pas la même couleur Que tout à l'heure Qui est un petit peu plus soutenu On a une crème hydratante De Pixi La H2O Skin Drink Des petites lingettes Comme ça Démaquillantes à la rose Alors ça je sais pas Si je testerai On verra Et une palette De Pixi by Petra Avec que des paillettes Comme ça bleues Elle est juste ouverte Je pense pas qu'elle ait été Beaucoup utilisée Je crois pas qu'elle ait été utilisée Ou peut-être juste swatchée Je sais pas Je connais pas du tout Les produits Pixi Au niveau des paillettes Tout ça J'ai juste une palette De fard à paupières De cette marque là Et bon Ma foi Je l'aime bien Elle est pas C'est pas une pigmentation de fou Mais je l'aime bien Il y a des beaux produits Quand même chez Pixi Donc là je vais pouvoir tester Vraiment en profondeur Vous allez voir la marque Et toujours dans cette commande là D'ailleurs c'est une influenceuse Qui me suivait sur Instagram Mais moi je la suivais pas Je la connaissais pas Dans lumineur Comme ça un peu rosé C'est le Pixi Plus from head to tote Alors voilà Pseudo A rallonge Donc j'en ai pris un autre Sur une autre influenceuse J'en ai pris deux Pour avoir les deux teintes Donc ça a l'air d'être Elle pour info Pour ceux qui connaissent Donc j'ai pris donc Une teinte un petit peu plus rosé Ici et ici un petit peu plus pêche C'est la teinte fresh Non fetch Et la teinte Wednesdays Donc là Ça c'est sûr Avec la trousse etc D'ailleurs La fille Donc qui me suivait Sur un Insta Elle a pas protégé Vraiment sa palette Elle a pas mis de papier bulle Et du coup Cette palette là C'est cassé Donc vous voyez Il y a le fard en bas Qui est cassé Donc je vais pas l'ouvrir Parce que j'aimerais bien Essayer Tenter de le réparer Mais c'est une palette De fard à peau pire Un petit peu plus rosé Pêche Qui va je pense Dans la même collection Et il y a aussi De gloss Pour les lèvres De la marque Pixi Comme ça Et qui ont l'air Vraiment Bim Ils ont l'air D'envoyer du lourd Je sais pas si vous voyez Mais je sais pas Ça a l'air quand même T'envoyer du lourd Et elle est adorable Elle m'a envoyé Deux masques Pour le visage En cadeau J'ai réussi à avoir Ce coffret là En fréanceur Vous le connaissez Vous l'avez sûrement vu Parce que c'est sur des chaînes Youtube Mais moi je l'ai acheté sur Vinted Et il était complètement neuf La personne n'a même pas touché C'est assez dingue Donc à l'intérieur Vous avez des espèces De pochoirs La Pixi Pour faire des swatchs Ou des choses comme ça Avec l'écriture de Pixi Et vous avez 4 On va essayer de pas faire de catastrophe 4 palettes à l'intérieur Deux palettes Teint de palettes Pour les yeux Et je suis trop contente Je suis trop contente Parce qu'elles ont l'air vraiment bien Regardez Et je pense même pas Qu'elles ont été touchées Enfin ça a pas l'air Ou au pire La personne a mis juste Un tout petit doigt dedans Mais c'est même pas sûr Parce qu'il y a les protections Il y a tout Et c'est surtout les palettes Pour le teint Qui me faisaient envie J'avais trop trop envie De tester les produits teints De chez Pixi Ça me donnait tellement envie Donc je suis trop contente Trop 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 contente Donc il y a une palette Qui est plutôt dans les tons rosés L'autre Et celle-ci un petit peu plus nude Marronné La dernière Je vois pas trop la différence Peut-être qu'il y en a une plus foncée Une plus claire Faudrait que je regarde Un petit peu plus à la lumière Je sais pas Mais en tout cas Ça a l'air trop bien Et la texture Elle a l'air très intéressante Des fards de chez Pixi Je connais pas trop trop Et là j'ai pu en faire un vrai avis J'ai pas pris Il y avait des coffrets aussi Sur toutes les routines Soins visage etc Comme moi je suis plutôt Soins bio sur mon visage Je me suis pas lancée Sur toute la routine Pixi Pour le visage Il y a plein plein de routines Qui existent Mais j'avoue qu'il y a Un nettoyant visage Un peu à base de lait Ou de coco etc Qui me plairait bien Que j'ai du coup Mis sur ma visage Parce que j'arrive pas A le trouver à des prix raisonnables Sur Pixi En revanche chez Vinted Je me suis fait arnaquer Pour ce produit là Oui Je l'ai acheté Alors si je vous le montrais C'est très mieux Je l'ai acheté sur Vinted Pour 50€ Oui Mais il vaut 67€ 75€ même je crois Sur le site Revitalage Donc je me suis dit 50€ c'est quand même moins cher Etc Et c'est le fameux Revitalage Booster de cils Vous mettez avec le pinceau Une petite goutte sur vos cils Et au bout d'un certain temps Vos cils repoussent Vraiment très très bien Beaucoup l'utilisent Et c'est utilisé aussi Pour les personnes Qui ont eu un cancer Et qui ont perdu Tous leurs cils Et honnêtement Je sais que c'est un produit Qui coûte cher Et la personne le vendait Sur Vinted Tout emballé etc Elle avait l'air d'avoir Des bonnes critiques Donc j'ai fait confiance Et en fait quand je l'ai ouvert Je me suis rendu compte Qu'il était vide le produit Il est complètement vide Le pinceau est sec Il n'y a rien dedans Il n'y a pas de produit Et après avoir parlé Avec la personne J'ai constaté que Sur le dos Le numéro qui est inscrit Pour officialiser le produit N'est pas le même Que sur l'annonce Donc j'ai fait réclamation Auprès de Vinted Je vous mettrai une annotation Pour savoir ce qu'il en est Pour l'instant Ils ont l'air de prendre en compte Ma réclamation Ils ont bloqué le paiement Donc la personne n'aura pas Ces 50 euros pour l'instant Et j'ai dit que c'était Une contrefaçon Parce que sur Vinted C'est ce qui marche le mieux Entre guillemets Pour avoir gain de cause Parce que là Le produit est vide Mais à part me faire confiance Et tout ce que Moi j'ai demandé à la personne Je lui ai dit Si vous voulez Je vous le renvoie sans problème Et vous me remboursez Mais il est hors de question Que je garde ce produit là Pour 50 euros Enfin Non Je ne suis pas Voilà Donc elle ne veut pas trop Me donner son adresse Pour que je lui renvoie Elle dit qu'elle a un ticket de caisse Mais sauf que ce produit là Ne se trouve pas en pharmacie Logiquement Enfin Je ne crois pas Donc je l'ai racheté Sur le site Revital H A plein pot Tant pis pour moi Mais j'ai vraiment Vraiment envie de le tester Parce que j'ai des cils Tout petits Mais voilà Faites attention quand même Sur Vinted Essayez d'acheter à des gens Comme moi Comme Emma Comme voilà Les filles que vous connaissez Que vous suivez sur Youtube Vous pouvez avoir confiance en nous Mais il faut faire vraiment Vraiment attention sur Vinted Donc là j'espère que Vinted Va m'entendre Pour finir J'ai craqué Craqué Sur Sephora Il y a des offres de dingue Pour les dernières promos soldes Avec les moins 20% etc J'ai acheté plein plein de choses Pour offrir Donc c'est pas tout pour moi Là clairement c'est pour offrir J'ai pris ça pour mes enfants J'en ai pris deux Elles étaient à moins 50% Et ils ont rajouté les moins 20% Donc elles m'ont coûté 4€ pièce Au lieu 10 quoi 10 c'est abusé 4€ Moi ils adorent les veilleuses Mes enfants Ils en mettent tous les soirs Avant de dormir Donc je leur ai repris Celle-ci de chez Sephora Pour mon papa Pour mon frère etc J'ai pris des coffrets De parfum Pour ma belle maman etc J'ai pris plein de coffrets de parfum Qui étaient vraiment Avec une belle promo Celui-ci je vous l'avais déjà montré Dans une vidéo J'avais acheté à mon mari Du coup bah là Je l'ai pris en promo Pour offrir Et je l'ai repris pour mon mari aussi C'est un coffret Où il y a le parfum Et le gel douche Et honnêtement moi j'adore L'odeur de celui-ci J'ai pris pour belle maman etc Pour offrir à des copines Ce Comment on appelle ça Ce coffret aussi Ce parfum il est un petit peu plus épicé J'aime un peu moins Et vous avez le mascara avec Donc c'est vraiment une belle affaire Et pour finir J'ai trouvé ce petit coffret Trop trop pas cher Vraiment ça vaut le coup Pour faire des cadeaux De chez Sephora Avec deux crèmes Une mousse mousse Enfin nous on adore On adore on adore Donc je suis trop contente Toujours avec moins 50 Et moins 20% supplémentaire J'ai pris un petit baume Embellisseur de lèvres De chez Givenchy Moi j'adore ces baumes là Celui-ci j'ai jamais testé En version comme ça Il est violet Mais sur les lèvres Il paraît que ça fait une couleur Basique Tout à fait normale Portable Mais j'aime bien leur baume En tout cas pour les lèvres Je trouve que ça répare bien Donc là ça valait pas cher du tout Du coup avec les offres multiples Qui se sont cumulées Et du coup J'ai craqué Pour ce petit baume là Honnêtement Ce haul a été méga long J'en suis désolée Ce haul unboxing J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à réagir A me dire ce que vous en pensez A me dire ce que vous avez Achetez-vous ces derniers temps Si vous êtes comme moi Si vous craquez Parce que parfois Vous vous sentez pas forcément Au top de votre forme Et vous êtes faible Et vous craquez sur les sites internet Je pense qu'au mois de mars Je vais vraiment me raisonner Et me calmer Même s'il y a une soirée gold Donc je pense que je vous ferai Un haul soirée gold C'est tout Avec les nouveautés Après j'arrête Non mais on va essayer De se raisonner un petit peu plus En tout cas je vous fais d'énormes bisous J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à très très vite Salut